Alors, Clédor, ça évolue un peu. Nous avons entendu les réactions du côté de la coalition d'Yomai Président, comme d'ailleurs Barki Dembe, ce qui a été dit. Mais Dembe particulièrement, nous avons entendu le dire de la question 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 de la question. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire si les dernières nouvelles concernant ce dialogue supposé entre le Président Makissal et Ousmane Sonko ? Oui, vous savez, Ousmane Sonko, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. La coalition d'Yomai, si on est connue de dialogue, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Parce que nous, ce qu'on sait de dialogue, c'est qu'on a pris la présidence des chapelles politiques de la question 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 de la question. Donc, c'est qu'il n'y a pas de dialogue, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Mais comme je n'avais pas dit, la concertation du confondant, elle ne peut pas faire un dialogue avec Ousmane Sonko, bien sûr que nous ne sommes pas d'accord avec Ousmane Sonko, mais comme la disque au dialogue, il n'y a pas de dialogue avec Ousmane Sonko. Mais d'accord, comme nous avons parlé, c'est qu'on vit à dire qu'il n'y a pas de dialogue, mais ça n'y a pas de dialogue avec Ousmane Sonko, Il n'y a pas d'adhésion à Ousmane Sonko. Il n'y a pas d'adhésion à Ousmane Sonko. Cela ne peut pas être de concertation et de consultation. Pour que nous prenions une relation avec Ousmane Sonko. Cela ne peut pas être de la relation avec Ousmane Sonko. Il n'y a pas de force. Ousmane Sonko est dans la prison. Cela ne peut pas être de la personne. Cela peut être de la relation avec Ousmane Sonko. Cela peut être un profond. Nez-de-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé. Cela va être personnellement en position. Cela peut être ma question. Cela peut être une relation interlocute. Cela peut être pour moi. Cela a changé le problème. Cela peut les poser du problème. Tout ce qui fait Aunga Sonko, parce qu'Ousmane Sonko d'ailleurs n'est pas un candidat à Amon au moins, vous savez, il peut reporter votre vote sur moi c'est le maître Kabou Patrick Kabou il a dit qu'en 2024 Sonko sera ou fera le président de la république donc c'est ce qui est le problème qui a gagné par rapport à Ousmane Sonko donc on peut dire qu'on peut dire qu'on peut dire ce que vous savez, c'est le dessiné de la loi d'amnésie aujourd'hui, mercredi ça m'a tout l'air d'un préalable à des pourparlers parce que de toute façon le président Macky Sall intérim, il a libéré tous les détenus politiques plutôt que au sortir d'élection l'équipe gagnante libérée ces détenus politiques parce que ça, c'est ce que je veux parce que si on ne les libère pas si on tenir les élections, il y a qu'il a gagné dès l'année de libérer donc son bénéfice politique, comme que de toute façon n'y de n'y guêne mais on l'a gagné pour récupérer au moins ses bénéfices politiques parce que nous nous sommes tous de maintenir Sonko en prison parce qu'il y a une pression internationale les Anglais Nations Unies demandent de l'ouverture d'une enquête sur les personnes qui ont été tuées alors qu'en 2021, il y en a eu plus ils n'ont pas levé le petit doigt en 2023, il y en a eu encore beaucoup plus ils n'ont pas levé le petit doigt mais cette fois-ci, le projet terrible nous sommes braqués au Sénégal donc qu'est-ce qui a changé ? élection-le ? ce qui a changé c'est que le processus il y a un terme à l'élection c'est que les gens qui ont été l'électionnent c'est qu'ils ont été c'est qu'ils ont été mais si ils ont été ils veulent confisquer le pouvoir c'est un coup d'état donc la communauté internationale non seulement ils sont impliqués mais on va aller même sûrement vers des sanctions contre Macky Sall et son régime des sanctions là venant à aider les Nations Unies de l'Union Européenne de la CEDEA ou de partout parce que l'attitude de putschle donc le fait de confisquer la volonté populaire c'est qu'il y a une restriction des libertés les individuels et collectifs parce que l'internet nous avons des libertés individuelles le droit de manifester des libertés collectives vous savez si vous manifestez nous déployons des gendarmes des policiers des violences c'est parce qu'on n'avait pas autorisé mais si nous n'avons pas autorisé il n'y aurait qu'un grand rassemblement ce qui est l'indigène mais entre un grand rassemblement qui explique la volonté populaire et un pays sans dessus dessous il y a deux images je crois que le Président Macky Sall a dit qu'il n'y a pas donc pour donner l'image de K.O. peut-être qu'il n'y a pas peut-être qu'il n'y a pas de la Cour d'Etat qu'il n'y a pas d'une image de démocrate parce que le 23 mars le 23 juin 2011 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 c'était l'exercice de la liberté démocratique parce qu'il n'y a pas autorisé de venir en masse manifester il n'y a pas d'une manière de reprimer les manifestations dans la violence et dans le sang c'est qu'il n'y a pas de dégâts donc il n'y a pas d'une manière d'une option que je n'ai pas d'une manière d'une manière soit il n'y a pas d'une manière d'une démocratie parce qu'il n'y a pas d'une manière d'une manière de dire que le 23 juin 2011 et le 23 juin 2011 je crois que le vrai semblable était le même parce qu'il n'y a pas d'une manière d'un homme parce que dans le sens il n'y a pas d'une manière d'une manière mais nous ne sommes pas d'une manière on n'a rien à gagner en tout cas sur la concertation d'accord tu es en ce moment il y a beaucoup de voix se sont élevées on n'a rien à gagner sur la concertation mais il n'y a rien à gagner sur un dialogue national parce que le dialogue national il a un deal dialogue national le as-can du discrédité dialogue national le état-major politique discrédit la coalition du maïs n'est pas le dialogue national le trahli façal n'est pas le dialogue national Thierno Alsan n'est pas le dialogue national tout le monde ils n'ont pas le dialogue national ok tout le monde il n'y a pas de voix voilà parce que le dialogue il n'y a pas de voix mais toi tu es en ce moment pourquoi il n'y a pas de voix pourquoi il n'y a de voix tes deux idées sont ces idées en plus oui donc ce qui est ici Il doit y avoir quelque chose qu'il faut faire au Sénégal. L'élection et l'élection n'ont pas le droit. Il veut prolonger le mandat au-delà du 2 avril. Nous envisageons les armées ou les gouvernements. Tout ce n'est pas un schéma. Nous devons aller à l'élection. Nous devons avoir une nouvelle gouvernance. Parce que le Sénégal reste dans un virage. Nous devons l'arrêter. Tout le monde en Afrique, nous devons aller à la voie démocratique. Ce qu'on veut faire, c'est que nous devons aller à l'élection ou à la tourmente. C'est ce que le Président Ousmane Sonko a gagné avec des pourparlers. Parce que aujourd'hui, nous devons aller à l'élection. Nous devons aller à l'élection. Si nous devons aller à l'élection, nous devons aller à l'élection. Que nous prendrons lesquels on ne s'est pas obligatifs. Que nous devons être pauvres. Dans ce cas, nous devons aller à l'élection de la politique. Nous devons respecter la calendrée électorale. Ce qui nous correspond auxquels nous aimerons aussi. pour libération libérer son coût et des petits stadiums clame tout le monde fait qu'elle me nique obtenir par cette pression populaire et ce contexte la bia ramener communauté internationale je crois que c'est à prendre l'avantagent donc mieux qu'on ne faut pas cracher sur les libérations non l'eau c'est pas un dit d'accord un dîle moi légi de l'ulte gâte élection et légné lai dame qui m'a bouc qui douce boc qui douce boc etc le uni d'eux quoi en telle période après nous oublie gouvernement a dit qu'il y aurait dit qu'il y aurait dit qu'il y aurait dit il y a eu tu y a eu la n'est qu'on n'est qu'on n'est qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'à la première personne du pluriel ça sénégal je veux dire devra n'est que tu comptes la majorité voilà d'ailleurs respecter le calendrier électoral qui communique aux institutions internationales et le rétablissement du calendrier électoral donc tu l'as eu du bout l'élection et am et puis moudière tout ce tout l'il y est d'alli fête et bon n'y yomble légi l'on va voir n'est qu'attitude son cochi l'oie d'amnissi bigné ou parce que quand même amène nous japonais s'il n'a pas eu l'eau il aura trahi beaucoup de morts il y a eu beaucoup de morts au milieu des lois d'amnissi ou une position très claire et très ferme Non, c'est ce qu'on a fait avec très 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 attention. Ou c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'une loi d'amnistie. Ousmane Sonko n'a pas le droit parce qu'il n'y a pas de majorité de l'Assemblée Nationale. Parce que PDS et APR ont le droit pour avoir la majorité d'Assemblée Nationale. Mais nous voulons dire que Ousmane Sonko a fait la loi d'amnistie. C'est ça, nous n'avons pas le droit. Parce que la loi d'amnistie n'a pas le droit. Mais si la loi d'amnistie n'a pas le droit d'amnistie depuis 2021. Est-ce que moralement Ousmane Sonko est le droit ? C'est ça. Si la loi d'amnistie n'a pas le droit d'amnistie. Est-ce que ça va être le droit d'amnistie ? Donc on ne sait pas ce qui est le droit de l'amnistie. Il n'a pas le droit d'amnistie. Il n'a pas le droit d'amnistie. Donc encore une fois, Ousmane Sonko n'a pas le droit d'amnistie. C'est grave. Oui. On a confisqué la majorité.